Le joli terrain entouré de couronnes de montagne de Mataya qui a accueilli le premier quart de finale du tournoi de football du canton Kenga. Et c'est Pélican FC Daptouyour et Banala FC qui se sont donné rendez-vous dans ce premier quart de finale. Parrain de ce tournoi, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, Abdel Nasser Ngarboa, a fait personnellement le déplacement. On est venu aujourd'hui pour suivre le début de match de quart de finale du tournoi du canton Kenga. Mais à côté de cela, nous avons dit qu'il faut qu'on vous présente les trophées. Parce que ces trophées, c'est la première fois que ça vient ici. Avant que vous ne continuiez, il faut que vous voyez, parce qu'il y en a qui ont vu ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais maintenant, on dit que c'est déjà arrivé ici. Les plus forts vont l'emporter. Vous êtes tous ici, les équipes qualifiées pour le quart de finale. Ces trophées, sa valeur, c'est 500 000. Pour ce qui m'a amené ici et qui me permet de voir ces matchs, c'est le recensement. Je vous en prie, allez vous faire recenser. Parce que c'est la carte des lecteurs qui est votre force. Galvanisés par sa présence et par les prix et trophées mis en jeu, les footballeurs de ces deux formations se sont donnés corps et âme dans le match. Dans un caufouillage total dans la surface adverse, les joueurs de Banala FC ouvrent le score. Mordus dans leur orgueil, les footballeurs de Pelican FC Daptouyur jettent toutes leurs forces dans le match et parviennent à égaliser à deux minutes de temps réglementaire. Obligeant l'arbitre à soumettre ces deux formations aux épreuves de tuer au but. Cette phase a souri aux jaunes et noirs qui réussissent à transformer leurs quatre tuer au but contre trois. Banala FC est le premier club à se qualifier pour les demi-finales. La finale est prévue pour le 29-7. La finale est prévue pour le 29-7.